Bonjour, c'est Domi. Je suis à mon jour 9 du défi des 100 jours, saison 7. Et ce matin, en me rendant au travail, j'ai fait un retour sur mes défis de ma saison 1, c'est-à-dire environ 650 jours. J'ai compté grossièrement et je me rends compte que j'ai parcouru un énorme chemin. Vraiment, c'est impressionnant l'efficacité de ces défis. En fait, en ces six saisons, j'ai obtenu ma certification de coach financier, j'ai vendu ma maison, j'ai fait une demande de mutation qui est dans les circuits pour Marseille et j'ai aussi une super belle énergie familiale et j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de personnes inspirantes. Et donc, cette saison 7, je suis donc à mon jour 9, elle me paraît comme un nouveau départ puisque ma saison 6, à mon jour 101, j'avais finalisé les objectifs que j'avais vraiment tracé depuis le début. Donc, là, je suis en pleine réflexion pour mes objectifs futurs. Bien que je sache vraiment déjà les grandes lignes où je veux aller, mais il est vraiment important de les noter, de les tracer vraiment précisément. En fait, j'ai fait tellement d'actions et tellement de sorties de zones de confort que j'ai des retombées qui arrivent de partout. Donc, c'est impératif à cette saison 7 que je me recentre, que je me canalise aussi parce qu'il ne faut pas non plus que je m'épuise. Donc, je sais lâcher prise, je lâche prise. Et depuis le début de ce défi, j'ai vraiment investi sur plusieurs choses. Je suis à mon 9e jour, mais j'ai déjà fait pas mal d'actions. Alors, ce que j'ai fait, j'ai commencé par acheter une formation pour développer mes compétences boursières avec un logiciel qui va me permettre d'optimiser les actions à acheter. J'ai investi aussi sur moi en achetant la formation de Sylvain Karl Uffel. En fait, Sylvain, j'ai fait sa connaissance lorsqu'il a fait son lancement en 2016 pour vivre de sa passion. Et je devais faire un choix entre acheter sa formation parce que je le regardais en vidéo et celle de coach financier. Et j'ai choisi coach financier. J'ai dit chaque chose à son temps. Il y a des choix à faire et c'est celui-là que j'ai fait. Et en fait, c'était le bon timing. Mais là, en écoutant Sylvain, j'ai mis la ferme intention de le rencontrer. Et l'univers, vraiment, l'univers a attendu mon vœu puisque j'ai pu passer cinq jours au Maroc en sa présence. J'ai pu converser avec lui intimement, proche. On a eu des discussions vraiment passionnantes. J'avais donc émis cette intention et l'univers me l'a délivré, me l'a donné, m'en a fait le cadeau. Et puis, je l'ai revu aussi à Marseille. Alors, une chose est certaine, c'est qu'il est vraiment ce qu'il dit être. Vraiment, c'est une personne congruente. C'est vraiment une personne qui est comme on la voit dans ses vidéos. Ce qu'il reflète à travers ses vidéos, c'est vraiment la réalité. Et j'aimerais dire un petit mot sur les intentions qu'on émet à l'univers. En fait, dès l'instant où elles viennent du cœur, vraiment intensément, avec une sincérité et détachée de toutes les peurs, c'est un cadeau de la vie. C'est une preuve que l'univers nous entend. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de preuves comme celle-là, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes aspirantes qui sont très connues sur le web. Je les ai côtoyées. J'ai discuté avec eux. C'est vraiment énorme. C'est vraiment... L'univers me donne des pistes, me fait des cadeaux. Et je les accueille. Et vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ça. En fait, je suis super excitée. Je suis excitée comme une puce d'avoir franchi le pas en achetant la formation Vivre de sa Passion. J'ai fait aussi mon premier achat d'actions sur le biais de la biotechnologie, en quoi je crois fermement. Donc, j'en avais déjà, mais là, j'ai réinvesti dessus. Et tout à l'heure, je me rends à Paris. Je prends le train. Je vais assister à un séminaire sur la liberté financière et revoir Nathalie Carilloux. J'ai en poche toutes mes nouvelles cartes de visite afin de me faire connaître auprès des participants. Et je suis très, très heureuse de ces 9 premiers jours. Et en 9 jours, j'ai fait de très, très belles actions. Elles vont me permettre d'évoluer, de progresser. Voilà, très beau bilan pour cette saison 7. Je vous dis à très, très bientôt pour voir où cette saison va m'amener. Merci. Merci.